Alors M. Calato, les laboratoires méthode physiodermie existent depuis combien de temps ? Alors disons que depuis plus que 35 ans, le laboratoire a été créé par moi-même et ensuite, suite à une recherche, il y a eu la mise au point de la méthode, des produits, de la méthodologie. Bien sûr, ce démarrage a permis aujourd'hui encore de continuer au travers de la recherche, à réaliser des produits comme nous l'avons dans nos propres gammes, car toutes les méthodologies, que ce soit formulation, technique, méthode, appartiennent au laboratoire et s'identifient au travers seulement de nos produits, nos gammes, et pas non plus au niveau général, nous faisons simplement et nous commercialisons notre propre technologie. L'expérience est-elle aujourd'hui que grâce à toutes ces recherches, au bout de plusieurs années, nous avons pu identifier, créer, parfois, avoir l'opportunité de faire ou de mettre en place des nouvelles technologies telles que j'ai parlé tout à l'heure, la MEIMA, la micro-encapsulation, spécifique dans certains types d'altérations, car en fait, bref, nous sommes des spécialistes un peu, des spécialistes, on peut même définir, de la peau au niveau de certains types d'altérations, que ce soit qu'on apporte un confort, qu'on apporte une amélioration, on se préoccupe également de ce qui peut être l'avenir ou le devenir des cellules, ou de l'environnement quelquefois, car tous ces éléments ont une influence au niveau de la peau, et demandent à l'heure actuelle, à travers ces technologies adaptées et actuelles, des nouvelles réponses, des réponses qui doivent être ciblées, précises, apportées grâce à des protocoles, au travers des méthodologies et des résultats, et bien tout ceci est la vie du laboratoire, qui était passé, qui a vécu et qui est en train de vivre le futur, car nous avons encore des nouvelles recherches en cours, qui vont s'identifier au niveau d'autres produits nouveaux, et nous aurons peut-être l'occasion dans quelques années d'en reparler.